Je m'appelle Maxime Trochmé, je travaille chez Vinci et je m'occupe du déploiement de la R&D. Les grandes thématiques phares, ça va être les limites planétaires. Les limites planétaires, dans les projets, ça veut dire de nouvelles approches méthodologiques. On a beaucoup travaillé dans le Lab sur les outils d'analyse de cycle de vie, par exemple, des bâtiments ou des infrastructures. C'est comment on fait évoluer ces outils vers les limites planétaires, donc comment on va prendre en compte ces limites planétaires dans ces outils, dans ces méthodes. Et puis, les limites planétaires, il y a aussi une dimension solution. Les solutions, ça va être, par exemple, le quartier zéro carbone. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça existe ? Comment il faudrait le faire ? Les solutions, ça peut être aussi tout ce qui touche au déploiement de la mobilité électrique, la mobilité décarbonée. Le deuxième grand sujet, c'est celui des technologies digitales et notamment l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle appliquée au domaine du pilotage énergétique des bâtiments, appliquée au domaine des mobilités. On va également regarder, via un appel à manifestation d'intérêt, les opportunités d'application environnementale des blockchains. Une troisième grande thématique qu'on va traiter, c'est celle des services. Alors, quand on parle de services, on a en tête bien souvent les services écosystémiques pour stocker l'eau, lutter contre les îlots de chaleur en ville. Les services, c'est aussi regarder du côté de la santé. On a une grosse montée en puissance du sujet, de la qualité de l'air dans les bâtiments. Il y a aussi, bien sûr, de plus en plus le sujet des canicules et leur impact sur la santé des occupants. Après, il y a un quatrième volet qui n'est pas un sujet à proprement parler, mais qui est vraiment une approche qui est propre au Lab, qui est celui des projets multidisciplinaires. On est avec trois partenaires, trois écoles qui ont des savoir-faire très différents, mais qui contribuent à L3 à travailler sur les sujets de la ville durable. Et donc, avec l'école des mines, l'école des ponts et agro, on travaille par exemple sur les îlots de chaleur en ville et tout ce qui va toucher au microclimat urbain. Et puis, ce qui est intéressant sur ce sujet-là, c'est aussi d'ouvrir notre écosystème à des universités allemandes, à Météo France, à Santé publique France. Et donc, on est sur vraiment une approche très complète de ces sujets-là. Multidisciplinaire, c'est aussi s'ouvrir à d'autres disciplines et on procède par exemple, à travers nos appels à manifestation d'intérêt, à des ouvertures, notamment au domaine de la sociologie. On travaille aussi beaucoup avec des architectes et des urbanistes. Il y a un élément essentiel dans notre feuille de route pour les cinq années à venir, qui est le programme Recherche et Solutions. Le programme Recherche et Solutions, il permet aux entités de Vinci de proposer des sujets de recherche qui sont en lien avec leurs problématiques opérationnelles, en lien avec les solutions qu'elles développent. On a déjà quelques pistes de travail sur les infrastructures électriques, sur le ZAN, sur les technosols. Ce qui est intéressant, en fait, dans ces travaux pour les métiers très opérationnels de Vinci, ça va être d'anticiper les tendances de demain. On est sur des métiers qui sont très opérationnels, des métiers d'exécution, des métiers d'assemblage, où on est très souvent positionné en bout de chaîne sur ces projets. Et donc, d'avoir quelque part accès en avance à des connaissances, à des envies de scientifiques de travailler sur certains sujets, ça nous permet d'anticiper les marchés de demain. Ce qui est aussi hyper intéressant pour les métiers de Vinci, qui sont montés fortement en puissance sur les questions environnementales, c'est de voir comment on peut intégrer des concepts, des méthodes, des solutions qui sont issues des travaux de recherche directement dans le cœur de métier des filiales. Le premier mot pour décrire le lab, c'est réseau. Réseau, pourquoi ? Parce qu'on parle de plus en plus de R&D en réseau. La R&D en réseau, c'est, on trouve la bonne manière de faire de la R&D pour les entreprises de Vinci. Le deuxième mot, c'est utile. Utile, c'est évident quand on voit les sujets qui sont traités dans le lab, efficacité énergétique des bâtiments, biodiversité, mobilité durable. On voit bien qu'on est sur des sujets vraiment primordiaux pour arriver à répondre aux enjeux environnementaux. Donc, il y a cette utilité sociétale, mais c'est aussi utile pour les entreprises de Vinci. C'est utile pour anticiper des tendances, c'est utile pour imaginer les offres de demain. Et puis enfin, l'utilité, elle est aussi partagée entre les entreprises et les chercheurs. Les chercheurs ont accès aux projets de bâtiments, d'infrastructures de Vinci comme des terrains d'expérimentation. Donc, ça permet aussi de nourrir cette recherche. Donc, on a une utilité sur tous les niveaux. Le dernier mot, ce serait temps long. Le temps long, c'est encore une approche qui est partagée à la fois par l'entreprise, par Vinci. On dit souvent qu'on est sur des métiers de temps long. Et puis aussi, évidemment, par la recherche. La recherche, on est par essence sur une activité de temps long. Et donc, le lab, c'est l'exemple du bon fonctionnement de deux entités en partenariat qui réfléchissent et qui ont une approche de temps long. Merci d'avoir regardé cette vidéo !